Bonjour et bon après-midi. J'ai souvent le plaisir d'introduire ces conférences le matin, mais c'est Bernard Delas qui l'a fait ce matin. Je suis très heureux de me mettre en continuité. Et je dirais que si on peut reconnaître une grande qualité aux journées organisées par la CPR, c'est le sens du timing. Elles interviennent toujours au cœur de débats animés. C'est encore le cas aujourd'hui avec la question de l'assurance-vie face au Toba. Et sur ce point, je veux en introduction rejoindre et résumer les propos de Bernard Delas ce matin. Les assureurs français sont solides et ont donc la capacité de conduire la double adaptation nécessaire. Tout d'abord, je le redis, les taux servis sur l'assurance-vie doivent baisser cette année par rapport aux 1,8% en moyenne de l'an dernier. Et ensuite, les assureurs doivent, tout en restant très attentifs à la qualité du conseil, activement réorienter et diversifier leurs offres aux épargnants. Si, en complément et en complément seulement, il est nécessaire de procéder à des ajustements réglementaires pour faciliter cette mutation de l'assurance-vie, nous sommes prêts à les soutenir. J'en viens maintenant à votre sujet de cet après-midi dédié à l'innovation. Alors, vous me permettrez à la fois de restreindre le champ et de l'élargir. Restreindre, c'est-à-dire limitation au paiement, où les innovations ont été particulièrement foisonnantes ces dernières années. Et élargissement, au-delà du seul domaine de l'ACPR et du superviseur, je parlerai aussi comme banquier central, y compris du sujet de la monnaie digitale de Banque Centrale. Nous constatons tous que la révolution numérique, portée par de nouveaux acteurs, est riche de progrès et nous en bénéficions chaque jour. Mais cette révolution pose également des questions importantes sur l'intermédiation bancaire, voire sur notre souveraineté monétaire. Je vous propose aujourd'hui d'abord de regarder en face ces questionnements, puis d'y répondre, en rappelant ce que sont, si vous me permettez l'image, les deux arcs boutants de notre stratégie, garantir la confiance et soutenir l'innovation. D'abord la situation. Rappelons les grandes tendances qui caractérisent le marché des paiements en Europe. La digitalisation croissante des paiements scripturaux a pour corollaire une diminution significative de la demande d'espèces dans certains pays, comme la Suède ou la Chine, et a été favorisée par la montée en puissance d'acteurs non bancaires. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le centre de gravité des paiements se déplace vers ces nouveaux acteurs, et notamment de plus en plus les big tech. Ce basculement constitue à la fois un défi pour le modèle économique des banques et un enjeu de souveraineté pour l'Europe, dès lors que les infrastructures, le savoir-faire, la technologie qui les sous-tendent, serait pour l'essentiel détenu par des entreprises non européennes. L'émergence parallèle d'une nouvelle génération de crypto-actifs amplifie ces ruptures. Alors je crois qu'il faut faire une distinction aux premiers crypto-actifs spéculatifs tels que les bitcoins, très volatiles, sans réel sous-jacent économique et peut-être sans grande perspective, a succédé une seconde génération d'actifs fondés sur la même technologie blockchain prometteuse, mais assortis désormais de mécanismes destinés à stabiliser leurs valeurs, d'où le nom de stablecoins. Ces stablecoins, grâce aux effets de réseau, pourraient apporter une solution concrète en matière de paiement transfrontière qui sont, c'est incontestable, j'y reviendrai, encore trop chers et trop lents. Mais, et c'est l'autre face de la médaille, ces projets de crypto-actifs, qui auraient une vocation mondiale, sont également générateurs de risques de conformité financiers et politiques très importants. Alors, j'en viens à notre réponse. Il est bien sûr exclu pour nous, banquiers centraux et superviseurs, de subir ce changement. Nous devons assumer pleinement l'exercice de notre double objectif, et je reparle de nos deux arcs boutants, garantir la confiance et soutenir l'innovation, qui sont inscrits dans l'ADN même de notre institution. Nous nous engageons donc d'abord à garantir la confiance, cela au niveau mondial, par une action forte et coordonnée. Je vous rappelle que la présidence française du G7 avait réagi vite et fort en juin dernier. Je crois d'ailleurs que je l'avais annoncé dans une conférence de la CPR ici même. Nous avions, avec Bruno Le Maire, confié un mandat à Benoît Cœuré dès le lendemain de l'annonce du projet Libra, le 19 juin. Son rapport a été établi en quatre mois, publié en octobre, à l'unanimité des sept grands pays, je le souligne, et il procède à une évaluation complète des risques associés aux stable coins, à la fois sous l'angle microéconomique, en matière, par exemple, de lutte anti-blanchiment et de protection des consommateurs, mais aussi macroéconomique pour la stabilité financière. Nous préparons désormais, dans le cadre du Conseil de stabilité financière, FSB, si je prends l'acronyme anglais, Financial Stability Board, placé auprès du G20, nous préparons d'ici l'été prochain une réponse réglementaire coordonnée à ces différents enjeux. Alors j'en viens maintenant au deuxième pilier de notre réponse et j'y insisterai plus sur le soutien à l'innovation pour améliorer les systèmes de paiement et répondre aux attentes croissantes des consommateurs. Nous devons d'abord saisir les opportunités offertes par la révolution digitale pour développer une véritable solution pan-européenne des paiements. Alors je vais citer Steve Jobs « Innover, c'est savoir abandonner des milliers de bonnes idées ». Cette réflexion éclaire le défi que s'apprêtent à relever les banques européennes dans le cadre de leur initiative qui répond au nom de PEPSI, Pan-European Payment Solution Initiative. Je veux dire, certains d'entre vous découvrent sans doute cet acronyme plus poétique que d'autres que j'utiliserai aujourd'hui, mais je veux dire sur le fond tout mon espoir dans la capacité de ces banques à fédérer en dépassant justement les bonnes idées nationales pour proposer rapidement, j'y insiste, une solution de paiement pan-européenne unique et éviter ainsi la fragmentation du marché et la prédominance qui en découlerait des solutions non-européennes. L'eurosystème saura apporter tout le soutien nécessaire le moment venu, à l'instar de ce que nous faisons pour promouvoir l'usage de TIPS, TIPS Target Instant Payment Settlement, infrastructures de marché capables de traiter les paiements instantanés comme son nom l'indique sur une base pan-européenne, TIPS pourrait assurer le règlement interbancaire des opérations initiées par l'intermédiaire de Pepsi. Cette solution pan-européenne serait une avancée majeure pour aider les banques européennes à relever les défis posés par les big techs. Il y a un autre chantier de taille devant nous et celui-ci à l'échelle mondiale. réduire le coût et accroître la rapidité d'exécution des paiements transfrontaliers en identifiant des solutions concrètes et utiles. Il faut viser notamment l'harmonisation des standards techniques utilisés pour les transferts de fonds, mais aussi une meilleure interopérabilité entre les différents systèmes et solutions de paiement. Ce chantier peut apparaître technique, d'intendance, il est essentiel. Le FSB, sous l'égide du G20, devra proposer, d'ici l'automne prochain, des mesures concrètes pour que les paiements transfrontières hors d'Europe soient significativement moins chers et plus rapides. J'aborde maintenant le sujet qui est un enjeu majeur pour le futur du système monétaire et financier international. Last but not least. La création éventuelle, je souligne éventuelle, d'une monnaie digitale de Banque centrale. Alors là, je vais introduire encore un acronyme que j'utiliserai pour gagner un peu de temps, MDBC. La création d'une nouvelle forme de monnaie par les banques centrales dépasse les enjeux de paiement que je viens d'évoquer. Elle n'est pas une condition ni nécessaire ou préalable, ni efficace et suffisante à des paiements mieux organisés. Mais nous, Banque centrale, devons et voulons saisir cette injonction à l'innovation alors que les initiatives privées, notamment dans les paiements en tracteurs financiers et la technologie accélèrent et que la demande publique et politique s'amplifie. D'autres pays ont ouvert la voie à nous désormais d'apporter notre pierre à l'édifice de façon ambitieuse mais aussi sérieuse et méthodique. Alors, pour ce faire, d'abord, l'organisation de la Banque de France sera prochainement modifiée. Je vous annonce aujourd'hui que l'actuel DSPM, Direction de la surveillance des paiements et des infrastructures de marché, deviendra à la Banque de France la Direction des infrastructures de l'innovation et des paiements, D-I-I-P, élargie à toutes les innovations sur les paiements, les infrastructures et à l'étude de la monnaie digitale de Banque Centrale. Son expertise sera encore renforcée par des recrutements de compétences additionnelles et cette D-I-P travaillera avec des innovateurs privés de la place appuyés sur notre lab que sans doute nombre d'entre vous connaissent et qui est situé à quelques encablures d'ici, ruré au mur. Nous entendons commencer des expérimentations rapidement et lancer un appel à projet d'ici la fin du premier trimestre 2020. Nous sommes particulièrement intéressés à lancer des expérimentations, je souligne ce mot, d'intégration d'une MDBC de gros dans des procédures innovantes d'échanges et de règlements d'actifs financiers tokenisés. Nathalie Aufauve, qui est directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France, coordonnera l'ensemble de notre accélération en la matière. Alors, notre action contribuera naturellement à celle de l'eurosystème dont l'étude d'un éventuel i-euro devrait être un des prochains sujets. Christine Lagarde, présidente de la BCE, l'a évoqué lundi devant le Parlement européen. Au-delà, nous entendons participer aux travaux menés au sein de l'Innovation Hub de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, récemment mis en place. Voilà pour notre organisation pour être en mesure d'accélérer l'étude et de la mener sérieusement. Sur le fond, je souhaite partager avec vous aujourd'hui des premières réflexions, encore ouvertes, bien sûr, sur trois dimensions possibles de cette MDBC. Les finalités, les externalités et les modalités concrètes. Première dimension. Je vois à ce stade trois finalités différentes, mais non exclusives les unes des autres, à la digitalisation de la monnaie de Banque Centrale. La première tient à la volonté, nous le voyons dans des pays comme la Suède où l'utilisation des paiements des espèces est en fort déclin, volonté de garantir l'accès des citoyens à la monnaie de Banque Centrale. Disposé d'une MDBC permettrait alors de préserver la confiance dans le système financier qui résulte en partie de la possibilité d'échanger ses avoirs contre de la monnaie légale. Je vous rappelle, c'est ça qui est à l'origine historique des Banques Centrales, à l'époque, contre des billets de Banque. Le deuxième argument porte sur les gains d'efficacité, la réduction des coûts d'intermédiation et la robustesse potentiellement générée par la tokenisation de la monnaie centrale. Notamment, c'est l'objet de cette deuxième finalité, dans les activités de règlement et de post-marché. C'est l'objectif également visé par un autre projet de stablecoin dont on a moins parlé que le Libra, mais le projet JPM Coin de la banque JP Morgan. Enfin, troisième finalité possible, la plus importante pour les autorités politiques, y compris dans notre pays et en Europe, la mise en place d'une MDBC nous permettrait de disposer d'un puissant levier d'affirmation de notre souveraineté face aux initiatives privées de type Libra. Cette finalité est d'ailleurs une des préoccupations mises en avant par la banque centrale chinoise dans son projet de Digital Currency Electronic Payment qui est relativement avancé. Par rapport à ces finalités, quelle forme donner à notre éventuel MDBC ? En la matière, les attentes du grand public diffèrent sensiblement de celles des institutions financières. Deux usages de MDBC pourraient donc à terme se côtoyer. L'un destiné au paiement entre acteurs du secteur financier, appelons-la monnaie digitale de gros, utilisant la blockchain et toutes ses possibilités, notamment la disponibilité de smart contracts. L'autre forme destinée au grand public, appelons-la monnaie digitale de détail, plus simple et mieux à même de traiter les opérations de masse. Je relève qu'à cet égard, les institutions financières disposent d'un niveau de maturité digitale plus élevé que les particuliers puisqu'elles accèdent déjà à la monnaie centrale sous forme numérique grâce à leur compte à la banque centrale. J'ajoute que dans le prolongement des interrogations du gouverneur de la Banque d'Angleterre, mon collègue Marc Carnet, sur l'opportunité de créer une monnaie digitale internationale en réponse à la position dominante du dollar, nous verrions un intérêt certain à avancer rapidement sur l'émission au moins d'une EMDBC de gros afin d'être un des premiers émetteurs au niveau international et de bénéficier ainsi du first mover advantage. Voilà sur les finalités. J'en viens à la deuxième dimension. L'émission d'une MDBC peut générer des externalités importantes. Externalités positives d'abord en accroissant la productivité du secteur financier et au-delà de l'économie et en soutenant la confiance dans la monnaie et le système financier. Mais parallèlement, il nous faut absolument étudier les externalités potentiellement négatives qu'une MDBC pourrait avoir sur la liquidité, la rentabilité et l'intermédiation bancaire. Les risques associés par exemple aux conversions importantes ou soudaines de dépôts bancaires vers la monnaie centrale devront à ce titre être strictement étudiés. Ce sujet ne peut évidemment en rien être sous-estimé. La troisième dimension, ce sont les modalités de diffusion de la MDBC, notamment si elle est de détail et elles devront faire l'objet d'une attention particulière. Je cite quelques questions pratiques, celles du statut légal qui n'est pas indispensable mais probable, celles des conditions de sa détention sous la forme de comptes plutôt que de jetons et enfin la possibilité d'y accéder pour les non-résidents, ce qui favoriserait incontestablement son internationalisation. Par ailleurs, grâce à un savoir-faire éprouvé en matière d'instruments de paiement, de connaissances de la clientèle et de suivi des transactions, les intermédiaires financiers pourront jouer un rôle de vigie aux avant-postes de la distribution de la MDBC. Une réflexion parallèle devra nécessairement être engagée pour définir les possibilités d'anonymat lorsque la MDBC circule de personne à personne et si elle circule de personne à personne. Des seuils sur les montants de transactions anonymes, comme cela se fait déjà en France pour les paiements en monnaie électronique ou en cash, pourraient être instaurées dans ce but. Je conclue en soulignant simplement que l'innovation aujourd'hui, sans doute plus encore que dans d'autres périodes de notre histoire, est de nature à modifier en profondeur les activités bancaires. Car en effet, il ne s'agit plus simplement de transformer les paiements c'est la monnaie elle-même qui peut être changée. La Banque de France entend accompagner ses solutions et adapter, je l'ai dit, son propre fonctionnement, son organisation à ce bouleversement. Mais elle le fera en veillant, comme elle s'y attache depuis plus de 200 ans, c'est notre histoire, à ce que la confiance, qui est essentielle à l'innovation, soit doublement préserver. Pourquoi doublement préserver ? C'est d'abord la confiance vis-à-vis de la monnaie elle-même. Chacun doit rester libre de choisir son support, y compris encore des espèces, durablement. Et confiance également dans la capacité des institutions financières à financer l'économie. C'est le rôle de la CPR. Elle poursuivra et elle intensifiera avec notamment son pôle FinTech Innovation, le suivi de toutes les innovations qui ont et auront un impact sur les modes de financement. Voilà notre engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis des acteurs économiques, vis-à-vis de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention.